... Changer d'heure deux fois par an, cela existe depuis bientôt 100 ans en Europe, mais ce sera bientôt du passé, car pour la Commission européenne, ce changement d'heure, c'est le sujet de la rentrée, un sujet qui fait l'unanimité. Chiffre à l'appui, un questionnaire en ligne cet été, auquel 4,5 millions de personnes ont répondu, 84% des Européens disent oui à la disparition de ce changement d'heure tous les six mois. Et la Commission européenne vient de leur donner raison, avancer les horloges d'une heure en mars, les reculer d'une heure en octobre, les avantages ne sont pas prouvés. Alors, heure d'hiver ou heure d'été, la décision reviendra aux États, mais ce ne sera pas à la carte. Il va falloir s'entendre tous ensemble et en même temps pour éviter les cafouillages économiques, d'autant que l'Europe est déjà traversée par trois fuseaux horaires. Bref, pas question de choisir l'heure d'été en France, pendant que l'Espagne resterait à l'heure d'hiver. Alors, qui aura le dernier mot sur cette délicate question ? Bruxelles était restée un peu floue. La commissaire slovene ou transport vient de rectifier le tir. Cette commissaire européenne, adepte du chamanisme, a appris à marcher sur des braises, une compétence qui pourrait lui être utile pour mener à bien ce sujet brûlant, car Bruxelles demande aux États et au Parlement européen de mettre le turbo. Il faut que tout le monde se mette d'accord d'ici le mois d'avril ou plus tard, un accord avant les prochaines élections européennes. Et ce n'est pas gagné, car le Portugal, Chypre et la Pologne préfèrent l'heure d'été, à l'inverse de la Finlande et du Danemark. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, eux, vont organiser une consultation commune. Et la France ? On attend la décision du maître des horloges, le gouvernement.